Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letrainmanu.fr. Aujourd'hui, je vous propose un reportage en immersion avec les équipes du chemin de fer de la baie de Somme. Vapeur aux premières loges est une prestation proposée par le CFBS. Elle permet aux amateurs curieux ou aux ferrovi-fils avertis d'accompagner une équipe de conduite de locomotive à vapeur toute une journée. Vous découvrez ainsi la longue période de mise en pression de la machine, la préparation de la rame et ses essais de sécurité. Les manœuvres en gare avec retournement sur plaque tournante et remise en tête de la machine. En accompagnant mécanicien et chauffeur pendant 12 heures, vous vivez dans les coulisses de ce célèbre train touristique et êtes au cœur de l'action. Ayant testé cette prestation, je vous propose un retour d'expérience de cette journée en immersion. Ce lundi matin, j'ai donc rendez-vous à 7h30 à l'annextraction de la gare Terminus du Crotois. Je vais accompagner l'équipe de conduite du jour composée de François, le mécanicien, et Théo, le chauffeur. Nous commençons par prendre connaissance de la feuille du jour. La feuille présente l'ensemble des circulations du jour. Sur les ordonnées, nous avons tous les points d'arrêt de la ligne. Le Terminus du Crotois, la Halte de Morlaix, le rebroussement de Noyelles, le PK3, arrêt des trains-restaurants, puis Saint-Valéry-Canal, Saint-Valéry-Ville et Saint-Valéry-Port. Aujourd'hui, il n'y a aucune circulation entre Saint-Valéry et Cailleux. Sur les abscisses, nous trouvons la ligne temporelle de 8h à 20h. Ainsi, nous avons un graphique des circulations sur la ligne. Notre rame vapeur, le train numéro 1507, quitte le Crotois à 11h en direction de Saint-Valéry-Port. Une rame voyageur diesel, le 5108, parcourt le sens inverse et nous nous croiserons en gare de Noyelles avec remise en tête des machines. Aujourd'hui, j'ai une chance particulière puisque je vais monter à bord de deux locomotives différentes. Le matin, nous serons à bord de la 130 N Saint-Pierre numéro 15 puis, l'après-midi, nous voyagerons à bord de la 031 Buffo 3714, une machine un peu particulière. Il est temps de mettre en pression la 15, car elle doit partir à 11h. Le chauffeur a la responsabilité de la mise en pression de la machine. Le mécanicien, quant à lui, a la responsabilité des parties mécaniques et des organes de sécurité. La 15 ayant roulé la veille, elle est encore chaude. Néanmoins, sa remise en pression doit être réalisée en douceur, raison pour laquelle le foyer est rallumé 3h et demi avant son départ en ligne. Une locomotive froide nécessite 8h de chauffe. Au CFBS, les locomotives froides sont ainsi préparées la veille par les équipes du dépôt à Saint-Valéry-Canal. Mais retournons dans la remise pour préparer la 15. En premier lieu, il faut remplir les bâches à eau. Il y a une bâche de chaque côté de la chaudière. Ces bâches sont reliées entre elles afin d'équilibrer la gravité. Elles sont également cloisonnées pour éviter le mouvement des masses d'eau au démarrage et freinage. Il faut ensuite nettoyer la boîte à fumée et en retirer le fraisil de la veille. Voilà une opération subalterne que vous pourrez effectuer avec l'accord du mécanicien. Ces restes de combustion incomplètes sont ensuite jetés dans une benne dédiée au dépôt. Pendant ce temps, le chauffeur prépare la mise en chauffe de la chaudière. Il faut tout d'abord vider le cendrier qui contient encore les cendres de la veille et les braises de la nuit. Il faut ensuite nettoyer la grille du foyer. Maintenant que le foyer est propre, le chauffeur peut enfin allumer le feu. Un torchon imbibé d'essence sert à enflammer les bûches. On va t'aider bien les papiers. Pendant que Théo et moi-même allons chercher des bûches sèches à la réserve, François, le mécanicien, commence à graisser sa machine. Régulateur, compresseur, embiellage, chaque partie mécanique est traitée avec des huiles différentes en termes de fluidité. Sous la supervision du mécanicien je participe modestement à ces opérations. Puis, retour à l'huilerie pour faire le plein des burettes car il faudra contrôler ses organes tout au long de la journée et mettre à niveau si besoin. Pendant que la machine monte doucement en pression, il faut maintenant préparer les paniers à charbon sur l'estacade. La machine consomme entre 700 et 800 kg de charbon à la journée. Il s'agit d'un charbon spécialement sélectionné pour sa faible teneur en soufre. Il produit moins de fumée afin de répondre aux attentes des riverains de la ligne. N'oublions pas que le CFBS fonctionne de février à novembre, ce qui en fait un train touristique très actif. Alimenté régulièrement en bûche, la chaudière monte en pression doucement. Pendant ce temps, le mécanicien a mis en route le compresseur à air. Étape indispensable avant de déplacer la machine. C'est lui qui va fournir la pression pour les freins de la locomotive et de la rame. La pression est maintenant suffisante pour sortir la machine de la remise et l'amener jusqu'à l'estacade pour faire le plein de charbon. Peut-être l'aurez-vous remarqué, mais, contrairement au réseau ferré national, sur le CFBS, la conduite est à droite. Et c'est reparti pour la séance de sport matinale, il faut maintenant remplir la haute de charbon. 800 kg, cela représente quelques paniers. Chargé de son combustible, nous pouvons maintenant reculer sur la fosse de visite extérieure. Je vais y passer un coup de jet d'eau pour nettoyer la machine. Il faut présenter au public une locomotive propre. D'ailleurs, pendant la préparation de la machine, une autre employée de la compagnie s'affaire à nettoyer l'intérieur des voitures. Le CFBS est en effet attentif à la propreté de ses rames, de ses bâtiments et espaces verts. La 15 est maintenant à 11 bar. Nous allons manœuvrer pour retirer deux voitures de la rame. En ce lundi matin, nous avons un peu moins de passagers que la veille. Inutile donc de surcharger la rame, on économise ainsi en combustible. La manœuvre se fait sous l'œil attentif de Laura, notre chef de train du jour, qui vient de prendre son service pour accueillir les premiers voyageurs. Les deux voitures surnuméraires sont détiées de la rame puis refoulées sur une voie de garage. La voie est en courbe. Le mécanicien n'a donc pas de vue sur l'arrière de la rame qu'il refoule. Le chauffeur le guide donc par des gestes réglementaires pendant la manœuvre. La quinte se replace ensuite en tête de la nouvelle composition. Puis le chauffeur effectue les contrôles de sécurité sur les organes et la conduite générale des freins. Il est maintenant 11 heures, l'heure du départ. « 507, départ reçu, terminé » Chef de train et tractionnaire communique par Tokiwoki sur une fréquence commune à toute la ligne, ce qui permet aux autres rames et aux chefs de ligne de connaître les mouvements des uns et des autres. Nous voici partis pour plus de 20 minutes de voyage en direction de Noyelle. Profitez de cette place privilégiée pour mieux connaître le fonctionnement de la locomotive à vapeur. Mécaniciens et chauffeurs sont des gens passionnés qui seront heureux de répondre à vos questions. La 130 fut construite en 1920 par les ateliers N. Saint-Pierre en Belgique. En 1922, elle circule sur le réseau d'intérêts local de l'Oise. Puis, elle devait être préservée dans un musée à Verneuil, projet qui n'a pas abouti. Elle arrive alors sur le réseau du CFBS en 1971. Sa restauration débute en 1990 avec, entre autres, une chaudière neuve. Elle est inaugurée lors de la fête de la vapeur de 1998. Cette machine compte parmi les plus puissantes de la compagnie. En 2009, elle fait une apparition dans un des téléfilms de la série Les petits meurtres d'Agatha Christie. Elle bénéficie d'une révision complète de 2009 à 2011. En 2018, sa chaudière est reconditionnée pour remplacer la plaque tubulaire. Le CFBS profite de cette immobilisation pour une remise en peinture. Notre train arrive en gare de Noyelles. Cet établissement a plusieurs particularités. C'est d'abord une gare de correspondance avec le réseau ferré national où s'arrêtent les TER. C'est également une gare terminus de rebroussement où se rejoignent les lignes Noyelles-Le Crotoy et Noyelles-Saint-Valéry. Enfin, alors que le réseau du CFBS est un réseau à voie métrique, l'embranchement entre Noyelles et Saint-Valéry-Port est en double écartement voie métrique et voie normale. Cela permet d'y admirer des appareils de voie complexes dignes d'intérêt pour les ferrovifiles. La rame de Saint-Valéry vient également d'arriver à Noyelles, tractée par le Fort 6002. Le Fort 6002 a été construit dans les années 80. Il fut utilisé par Colarail pour le renouvellement de la voie du réseau Corse, puis il est utilisé pour les travaux du réseau du Blanc-Argent en Sologne. Il est arrivé sur le réseau du CFBS en mai 2015, loué à l'entreprise Colarail pour épauler un parc moteur vieillissant et faire face à l'augmentation de la charge des trains. En 2017, il fait l'objet d'un contrat de location-vente, puis part en Belgique pour révision. Il revient sur le réseau en 2019. Sa faible charge à l'essieu le destine tout particulièrement aux rames entre Saint-Valéry et Cailleux. Il est repeint pendant l'hiver 2020-2021. Après cet aparté sur la BB6002, retour en gare de Noyelles avec la rame tractée par la 15. On procède au déclage de la rame, puis on amène la 15 sur la petite plaque tournante. Lors de toute la marche de la locomotive, le chauffeur a un rôle primordial en matière de sécurité. C'est en effet une paire d'yeux supplémentaires pour le mécanicien. Le retournement est ici manuel. Les équipes de l'autre rame viennent nous épauler pour cette manœuvre physique. La 15 rebrousse ensuite sur la voie d'évitement pour se replacer en tête de rame. La machine diesel fait de même mais elle n'a pas besoin de retournement. L'heure est venue de quitter la gare de Noyelles en direction de Saint-Valéry. La rame diesel part, elle, en direction du Crotoy. Nous allons maintenant aborder la partie côtière de la ligne. La voie ferrée, posée sur la digue, longe les présalés en fond de baie. Le paysage y est particulièrement splendide. C'est d'ailleurs sur cette partie de la ligne que se déroulent les dîners en voiture-restaurant au soleil couchant. Vous pourrez y admirer une faune variée, en particulier les volatiles. Depuis le 15e siècle, les troupeaux de moutons façonnent les paysages de la baie de Somme. De nos jours, 7000 ovins arpentent les présalés de la baie de Somme appelée aussi « Molière » en Picard. L'agneulage a lieu en bergerie fin décembre-début janvier. Durant les deux premiers mois, les agneaux se nourriront majoritairement du lait maternel. L'arrivée des beaux jours, généralement fin mars, sonne le début des transhumances vers les présalés de la baie de Somme. Ces pâturages, soumis au rythme des marées, seront submergés tous les 15 jours lors des grandes marées. En résulte, une flore endémique aux estuaires composées de plantes allophiles. Les agneaux profiteront d'une plante particulièrement savoureuse, la pulsinelle. « Deuxième lartigue ! Belle pièce ! » Nous approchons tranquillement de Saint-Valéry-Canal, le dépôt de la compagnie. Nous pouvons apercevoir l'atelier en briques et son prolongement plus moderne. Nous le visiterons au retour de Saint-Valéry-Port pendant la pause méridienne. Sur une voie de garage, la buffo a été mise en chauffe par les équipes du dépôt, afin qu'elle soit prête pour notre service de l'après-midi. Immédiatement après le dépôt, notre rame approche de la ville de Saint-Valéry. Ici, la vitesse est limitée à 5 km heure, car le train doit franchir un pont rail mobile dont l'accès peut être neutralisé par un feu rouge et des barrières si le pont est en mouvement. De plus, sur ce pont à une seule voie, le train partage l'espace avec les véhicules automobiles des riverains et les piétons. La prudence est donc de mise. Nous passons Saint-Valéry-Ville, la bifurcation vers Cailleux-sur-Mer, puis arrivons au port de Saint-Valéry, Terminus de notre trajet. De nouveau en gare Terminus, nous déclons la rame, puis nous retournons notre locomotive. Ici, la plaque tournante est électrique. C'est une manœuvre qui retient l'attention du public. Puis, nous nous arrêtons à la grue hydraulique pour refaire le plein d'eau. Le mécanicien en profite pour vérifier ses embiellages et ajouter un peu d'huile si besoin. Nous retournons le pied au dépôt. La machine y est garée, encore en pression, devant l'atelier. En effet, la 15 va bénéficier d'une petite révision cet après-midi, raison pour laquelle nous changerons de machine pour le prochain service. Avant d'aller déjeuner, François m'invite à découvrir les coulisses du CFBS en visitant les ateliers. Le CFBS dispose d'une belle collection de matériel à voie métrique. En plus des engins diesel, le CFBS compte 9 locomotives à vapeur toutes de types différents, dont 6 sont en état de marche. Ces locomotives proviennent d'un éventail varié d'anciens réseaux secondaires, réseaux bretons, réseaux départementaux d'intérêt local de l'Aisne, de la Corrèze, de l'Oise, du Morbihan et de Seine-et-Marne. Le CFBS, ce sont aussi 25 salariés à l'année, tous des professionnels hautement qualifiés et passionnés par leur métier. Mécanique générale, tourneur fraiseur, soudeur, menuisier. Car ici on travaille sur des matériels historiques qui nécessitent du soin et dont il faut souvent reconstruire des pièces qui ne sont plus fabriquées. Quelques 140 bénévoles se relaient toute l'année pour épauler ses salariés dans l'entretien et la restauration du matériel, ainsi que dans le fonctionnement du réseau. Les équipes du dépôt préparent la 130 CAI numéro 2 pour son service du lendemain. Après le déjeuner, il est temps de préparer notre nouvelle machine. Il s'agit de la Buffo 3714. Elle est amenée sur fosse pour une opération spectaculaire, l'extraction. L'extraction consiste à vider l'eau de la chaudière pour nettoyer les circuits. La Buffo 3714, de 1909, fut la première locomotive propriété du CFBS. Elle a été achetée à la Jecta en mai 1971. S'en suit une longue période de restauration jusqu'en 1979, date à laquelle elle est agréée. Elle fait ses premiers tours de roue en 1981, mais de nouveaux soucis techniques repoussent sa mise en service en 1983. Elle est peu utilisée et arrive à chute de timbre en 1989, date à laquelle elle doit être à nouveau retubée. En septembre 1998, elle est retirée du service car sa chaudière est vieillissante. Équipée du frein à air, elle est remise en service en 2000. Elle bénéficiera de nouvelles grosses révisions entre 2011 et 2019. Cette machine a une particularité, c'est une machine à cabine avant. En effet, par le passé, elle a été amenée à circuler sur des tronçons de voie sur chaussée ouvertes à la circulation automobile. Le préfet avait alors imposé cette particularité de conduite. La disposition des organes de commande dans la cabine est donc spécifique. Mais il est bientôt 14h. Nous avons amené la buffo ou le pied au terminus de Saint-Valéry-Port. Nous faisons le plein d'eau, puis attelons la rame laissée à quai à midi. Laura, notre chef de train, nous attend avec les passagers. Nous allons refaire le chemin inverse en direction de Noyelles, puis du Crotois. Le ciel s'est bien dégagé, propice à de jolies prises de vue. Depuis de nombreuses années, l'association et les collectivités locales ont su œuvrer de concert pour que la voie ferrée soit superbement intégrée au paysage et à l'urbanisme des localités qu'elle dessert. Et puisque nous allons franchir un passage à niveau, la ville de Saint-Valéry a une particularité. En effet, si tous les PN de la ligne sont commandés par des pédales de voie, les PN dans la ville de Saint-Valéry, toujours franchis en marche à vue, sont télécommandés directement par les mécaniciens. Le CFBS transporte plus de 220 000 passagers par an. Par sa notoriété, il contribue à l'essor de l'économie locale et à l'attrait de cette région. Bien qu'utilisant du charbon, son bilan carbone est bien plus satisfaisant que si tous ses passagers avaient utilisé un véhicule automobile sur le même trajet. Nous arrivons à Saint-Valéry-Canal. La Dresin TMH 986 est arrivée sur le réseau en 2018. C'est un auxiliaire puissant pour la manœuvre de longs grammes. Le CFBS dispose d'un important parc tracté. On compte pas moins de 31 voitures voyageurs, 9 fourgons et plus de 40 wagons de marchandises. De nombreux matériels roulants de la compagnie sont classés monuments historiques. C'est un auxiliaire puissant pour la manœuvre de longs grammes. Nous voici de retour à Noyelle. Le train croiseur en traction diesel nous a devancé de quelques minutes. De nouveau, nous procédons à la remise en tête des machines. Cette fois, nous les voyons à l'autre extrémité de la gare. Après la manœuvre, notre convoi quitte Noyelle en direction du Crotoy. Durant l'après-midi, nous referons encore un aller-retour avec la Buffo. Après cette journée bien remplie, il sera temps de garer notre vaillante locomotive dans la remise du Crotoy. C'est parti. Nous arrivons au terme de ce reportage sur le chemin de fer de la baie de Somme. Après avoir testé la formule vapeur aux premières loges, je reconnais bien volontiers avoir passé une excellente journée, en compagnie de François, Théo et Laura. C'est une belle expérience que je recommande vivement. C'est sans aucun doute la période de préparation de la machine qui est la plus attractive. La machine étant à l'arrêt dans l'annextraction, il est en effet plus facile de participer aux différentes tâches sous la direction de l'équipe. Car pendant la marche en ligne, nous ne pouvons qu'être spectateurs, pour d'évidentes raisons de sécurité. Il faut en effet plusieurs années pour former un mécanicien vapeur, il est donc impossible de vous y initier en une seule journée. Autre temps fort particulièrement apprécié, la pose méridienne au dépôt de Saint-Valéry-Canal. J'ai pu y découvrir toutes les coulisses des ateliers et les nombreux corps de métier présents. Bonne occasion également pour découvrir de plus près les nombreux matériels qui y sont réparés ou restaurés. Pour conclure, je tiens à remercier tous les personnels du chemin de fer de la baie de Somme, pour l'accueil particulièrement chaleureux et bienveillant qu'ils m'ont réservé tout au long de cette semaine de tournage. C'est un accueil de qualité qui méritait d'être souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada